Le projet d'extension du canal de Suez est un chantier colossal qui illustre les ambitions économiques de l'Egypte, mais aussi les problèmes de sécurité du pays. L'Egypte peine en effet à se relever économiquement, affaiblie par les troubles politiques et sécuritaires qui la secouent depuis la révolte de 2011 et la chute d'Osni Moubarak. Connue pour être l'une des routes essentielles du commerce mondial, le canal de Suez est donc une source précieuse de devises. Son doublement est aussi le projet phare du mandat du président Abdel Fattah el-Sisi et une fierté nationale pour de nombreux Égyptiens. C'est un devoir nationaliste pour nous tous, dit cet homme. Tout le monde était prêt à donner son argent, son temps et tous ses biens pour l'Egypte. Un projet comme celui-ci devait être réalisé avec notre propre argent, pas avec celui d'autres pays ou de la Banque mondiale. Au total, près de 7,5 milliards d'euros ont été récoltés pour la réalisation des travaux de doublement de l'artère ouverte en 1869. C'est en 1956 que le président Gamal Abdel Nasser nationalise le canal jusque-là géré par la Grande-Bretagne et la France. Un coup de force qui déclenche la crise de Suez marquée par l'invasion d'une partie de l'Egypte par des troupes britanniques et israéliennes. Une fois nationalisée, cette voie navigable de 192 kilomètres reliant la mer Méditerranée et la mer Rouge devient le poumon économique de l'Egypte. Avec la construction d'une seconde voie de passage dans le canal, le Caire espère doubler la capacité de transport de ce dernier et limiter l'attente des cargos. D'ici 2023, quelques 97 navires pourraient emprunter le canal quotidiennement contre 49 actuellement. Quant aux revenus, ils ne devraient plus que doubler. Fort de ses estimations, le président égyptien veut croire à une reprise de l'économie et elle est indispensable pour le pays dont le secteur jusque-là le plus rentable, à savoir le tourisme, s'est effondré. Reste que la stagnation du transport maritime mondial depuis 2008 pourrait limiter les résultats escomptés.